Sous-titrage ST' 501 Coucou Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous demandons que justice soit faite. Ils n'en font plus d'un, plus d'une pour faire une émission. Que justice soit faite. La rédaction doit prendre. La rédaction doit payer. Qu'est-ce qu'il ne soit pas juste des formations d'une semaine que nous voulons. Que justice soit faite. LCI. LCI. Le collectif des activistes de Côte d'Ivoire sont là. Que la justice soit faite. La rédaction. LCI. Nous vous appelons. Nous vous appelons. Pas le corps de la NCI. Je n'ai pas assez ce qui s'est passé hier soir sur votre émission. Et nous n'en font plus qu'un pour faire justice. Mais ce n'était pas une émission d'excuses. A toute la rédaction de la NCI. Nous désirons que vous sortiez. Que vous parliez. A la rédaction de la NCI. A la rédaction. Nous voulons une émission d'excuses avec vous. Votre émission d'excuses. C'est une émission. Juste vous parler de ce que vous voulez faire. Nous voulons plus. Le viol est écrite. Le viol est puni. Je suis désolée. Mais vous avez dit. Votre émission d'excuses. Le viol n'est pas. Donc aujourd'hui nous demandons que vous sortiez. Votre émission d'excuses. Votre émission d'excuses. Vous avez dit qu'elle vous communique. Vous avez dit que vous avez dit la quelle caleur ? Vous avez dit la quelqu'un. Le viol est con. Cette christie, j'ai dit à ma maman, qui ai dit, j'ai dit que j'ai dit que je souviens. Vous n'êtes pas qu'on comprend que le bien on n'aurait pas avec, vous les hommes, vous les jeunes, qu'on comprend que le bien on n'aurait pas avec, la télévision ça indique aussi, les 16 jours d'activité ça ne vous fera pas de cadeaux, nous ne sommes pas à la noël, nous ne jouons pas avec le bien, je vous en supplie, je supplie les autorités, je ne le supplie même pas, j'ai encore dit, à wursaling au ministère de la Town j'en p�ка de hu default ministère de la communauté est la vaga plaine à wursaling à wursal !! C'est du bendarme ce qu'ils sentent à faire, ils sont encore à voir la maison et les clients qui suivent depuis le direct de la page qu'il nous rejoint nous sommes à la route d'étrder devant le CNSI pour sérouler notre dish piloteste, le 4 n'est pas des jeux Hier, il y a plusieurs femmes qui ont écrit sur les réseaux sociaux qui ont reçu encore ce genre de corps, vous avez remarqué des blessures de plus de corps, ce genre de grande personne qui va croyer pour ces femmes-là, qui va croyer pour elles, qui va penser à elles, juste une émission d'excuses, j'aime eux, il faut toujours croyer pour la réparation de la psychologie de ces femmes-là, que l'on veut insulter, parce qu'il voit une maladie comme ça pour pouvoir bouger, c'est-à-dire que je pense qu'il y a le moins de la couverture, je pense qu'il y a un viol. Ce que vous avez fait, c'est une chute entre les femmes, c'est une chute à tout le travail de toutes les associations féministes, toutes les associations des droits des femmes pour en profiter, pour le bien-champier, vous venez de vous tracher, c'est-à-dire que toutes les années de l'autre, nous venez de vous tracher, juste qu'on en a un, un animateur, c'est-à-dire qu'on nous a un autre, les seuls d'activité, c'est-à-dire qu'on nous a un âge, juste un mois d'attel de l'activité, vous venez à nous donner un peu de voix, par contre, venez nous montrer qu'il y a un bon point d'éducation en fait, nous demandons réparation, juste sans que je donne ma tête, c'est-à-dire que nous voulons plus, N.C.U. nous voulons plus ! 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 Vous ne trouvez pas, vous n'avez pas le droit. Certains d'entre vous voudraient défendre. Vous devez être des sœurs et non des spectatrices. Rédaction de NPI, vous devez prendre votre responsabilité. Ce n'est pas juste un présentateur, c'est toute une rédaction. Toute une rédaction qui a écrit, qui a fait un déroulé, un déroulé d'une émission de 1 à Z, un micro-dipassé de votre responsabilité. Quelqu'un qui a tapé cette émission, quelqu'un qui a mis en maintien. Vous avez tous été des spectateurs. Les chroniqueurs, les invités, vous devez tous prendre. Sortez NPI, la rédaction, respectez-vous, sortez. C'est le premier nombre de jeunes pulsations. Elle est, on pourrait le dire, à la base de notre sex-éducation. C'est un système qui détruit, mais personne n'y prend pas de grande attention. Regardez chez moi, à la maison, à deux jeunes et vieux se partagent en une seule télé. Il est utile de vous dire ce qu'ils sont en train de regarder. Vous n'imaginez pas qu'à leur pile de midi, ma nièce de 3 ans et sa mère sont juste là devant la télé. Ne me demandez pas ce qu'elles sont en train de regarder. Un film en générique ultra-sensuel. Un film en générique ultra-sexuel. La télévision, c'est un magique système, mais personne n'y prête grande attention. NPI, que justice soit faite, Monsieur le Président de la République. Votre liberté d'expression est allée trop loin. Votre liberté d'expression a bafoué les droits de l'homme. Les droits de l'homme ne sont pas un divertissement. Votre liberté d'expression dans les médias, vous devez la monitorer. Votre liberté d'expression ne devrait pas être un objet pour bafouer notre corps. Le corps d'une femme, vous avez pris un maintien pour la violer en pleine émission, pour montrer aux prédateurs, pour montrer aux spectateurs, pour encourager un public au lieu de le sensibiliser. Vous, Média NCI, Média Nouvelle Chaine Ivoirienne, vous devez être un média responsable. Un média qui prône les droits de la femme, les droits de la fille, les droits de l'homme. Ce qui s'est passé ce 29 août à 18h30 en plein partenariat, c'est inadmissible. La rédaction, c'est une inadmissibilité. Vous devez prendre vos responsabilités. Que ce texte que vous avez pensé en long et en large, que ces personnes qui ont ri, qui se sont concertées pour organiser cette émission, sortent et prennent leurs responsabilités. NCI, parmi nous, il y a des hommes et des femmes de médias. Nous savons tous comment une émission est préparée, comment une émission est diffusée. Nous n'admettrons pas que vous ne jetiez qu'un animateur en pâture. Nous voulons tous les responsables, tous les responsables de l'équipe, du directeur artistique jusqu'au cadreur, qu'ils répondent de leur hâte. C'est trop facile de dire que l'animateur a dépassé les limites. Quelles étaient ces limites-là ? Sentez, dites-le nous. Est-ce que vous aviez effectivement fixé les limites ? Parce que moi, je veux avoir le nom de celui qui a eu la belle idée d'acheter le mannequin. Oui ! Je ne suis pas sûre, mais je devais la vérité de sa peau. Ce mandat-là, je veux dire, toutes les femmes ivoiriennes qu'on a fait coucher et qu'on a violé sous nos yeux, sous les yeux de nos enfants. Je refuse. En 2016, l'Assemblée nationale, le président de la Côte d'Ivoire, nous a donné une constitution rédigée à l'ordre de la Déclaration universelle. Je refuse, je recule à Béran. Avec toutes les luttes que nous faisons, avec tout ce que nous disons, toutes les sensibilisations, vous n'allez croire la chance de la lutte et nous faire reculer en plein printable une télévision que nous avons tous plébiscité. Nous ne pouvons pas l'accepter. Il faut que vous répondiez de vos actes. Nous voulons des noms. Nous voulons des services publics. Nous voulons que vous nous lavez la fraude que nous avons fait à toutes les associations de lutte des droits de la femme. Là où vous nous avez humiliés. Là où vous nous avez encore violés du second temps. Vous avez encore violé les femmes de Côte d'Ivoire sous ce plateau. Et nous n'accepterons pas que ce viol, ce nouveau viol-là, reste puni. Nous n'accepterons pas que vous envoyez un criminel à la télé pour lui dire, de donner des conseils aux femmes pour ne pas se faire violer. Une femme ne se fait pas violer. Une femme est violée. Nous refusons qu'un criminel récidiviste de viol s'arrête à la télé. Vous nous dites, ne sortez pas seule la nuit. La liberté d'aller est venue. C'est une liberté publique dont tout être humain dispose. Ce n'est pas un criminel qui va durer à des femmes. N'allez pas ici, attend là, ne pouvez pas d'aller seul. Tout être humain doit boire de l'alcool s'il en a envie. Je suis désolée, frustrée, à mardi que vous ayez accepté ce cirque sur vos plateaux. Sortez, donnez-nous tes explications. Madame, c'est au final le téléphone portable. Fais attention pour ne pas rentrer dans vos chiennes. Non, je suis sûrement là, je suis sûrement là-bas. Non, non, dis... Tu maintiens. C'est bon? Tu m'aimes ? Bonjour. Alors choqués, scandalisés. Nous estimons qu'Yves Dembella à l'UCEU ne devrait pas payer en fait. La ACA n'a pas à donner des sanctions vis-à-vis de Yves Dembella. La ACA a à donner des sanctions vis-à-vis du Média. NCEU ne peut pas s'en sortir comme ça. Yves Productions, c'est toute une équipe. Bien vrai que nous connaissons très bien les phrases de Fibre Dembella qui n'est pas à sa première manoeuvre. Mais ce n'est pas lui-même. Il avait une équipe. Yves Dembella à valider. On aimerait vous entendre. L'émission que vous avez servie hier là, franchement, c'est à vomir, c'est à vomir. Donc, nous entendons des décisions publiques et nous entendons un peu d'actions de votre part. Nous sommes là sur ma fait pour le sollicier. Nous ne sommes pas d'accord avec cette façon que vous avez des choses juste à faire. Bon, ben, dans le temps. Ce n'est pasODO. Choudrez éloignés aux Toutes qu'il y a des choses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Une parade, une parade, parade creuse. On n'est pas des artistes. On n'est pas des artistes. On n'est pas des artistes. Pour le moment, le seul responsable qui a épinglé sa liste de Mbella, et ce n'est pas normal. C'est toute une chaîne qui a validé ce qui s'est passé hier. Le spectacle macabre auquel on a assisté, c'est la responsabilité de NC. On attend des sanctions dures contre cette chaîne, contre la rédaction. Tout le monde va payer. Il n'y a pas seulement de Mbella qui est responsable de ce qui s'est passé. On réclame des sanctions. J'ai reçu combien de messages de femmes qui ont subi des viols et qui ont dit que c'est un réveil des traumatismes mondaines. C'est odieux. On parle de personnes faites de chair et de sang qui ont souffert. On parle de personnes qui ont souffert son mal. Qui ont vu leur viol être banalisé. NC est responsable de la banalisation du viol en Côte d'Ivoire. Et ils doivent payer pour ça. Ce n'est pas un jeu. Et ce n'est pas seulement la responsabilité des féministes. C'est une affaire d'Etat. Tout le monde doit se saisir de cette affaire. Tout le monde doit réagir. Ok, il y a eu toute une foule qui s'est insurgée comme ce qui s'est passé sur les régions sociaux. Mais ça ne suffit pas. On doit continuer à militer, à demander que des sanctions durent. 30 jours de suspension, pourquoi ? On peut dire que la chaîne a un avertissement, une tape sur les doigts. Alors que j'ai reçu des femmes qui ont pleuré dans mes oreilles pendant des heures. À cause du traumatisme, ça réveille en elle. Je refuse que ça se tient à vous même temps. Ils m'ont payé. NC1, nous avons été choqués et déçus. On dirait peut-être que je suis un homme. Et je suis pas mis ces filles-là. Mais je soutiens la Ligue parce que ça, ça concerne la jeunesse. Ça concerne pas, ils nous commentent que les filles. Parce que le jour qu'ils ont tourné, ils ont fait cette émission, il n'y avait pas que les filles qui regardaient. Il y a aussi les jeunes hommes, les petits garçons. Et donc, ceux qui connaissaient pas le viol, ils ont su vraiment ce que c'est que le viol. Vous leur avez montré la technique appropriée pour violer les filles. Et ça, c'est mal vraiment. Parce qu'il y a certains même qui sont malades, qui sont pas bien dans la tête, mais ils savent pas comment s'y prendre. Mais vous leur avez montré, c'est comme ça, on attrape jusqu'à montré comment on ressaisir une fille. Et si elle est à la tête, comment il faut faire. C'est vraiment inadmissible. Franchement, NC1, c'est une émotion qui... C'est une chienne qui se voit plutôt, si elle veut aider sa jeunesse, elle devait ouvrir, elle devait éduquer. Qui parle d'éducation, parle d'inviter des personnes qui vont nous motiver. Ceux qui nous allons nous baser pour réussir. Mais vous en voyez, comment ? Nous sensibiliser. Mais vous en voyez des violets. Je crois que vous dites ancien-violeur, il n'y a pas d'ancien-violeur. Tu es violeur, tu es violeur. Que ce soit la peine que tu as subie, tu vas toujours violeur. Parce que ta victime-là, elle subit toujours les actes de tes actes. Tu n'as pas d'ancien-violeur. Et même demander si les filles que tu es victime, est-ce que, désolé pour le terme, est-ce qu'elle est juiste ? C'est tout des malades, c'est une chienne. Quand tu leur fais l'amour, on les violente. Quand tu leur fais l'amour, on les violente. Ce n'est pas en direct. Au moins, c'est en direct. On pourrait dire qu'on ne peut pas stopper tout ce qui se passe. Mais certains qui ont déjà diffusés, et ils n'ont même pas stoppé, ils sont venus comme si de rien n'était. Même si on dit que la jeunesse est vraiment belle, c'est pas comme ça. On t'a un C.I. ! On t'a un C.I. ! Oui, c'est ça. Monte un peu, monte un peu. Ce n'est pas une raison pour me brutaliser, pour me violer. Le fait que je sorte le soir, que je dois, je n'ai totalement le droit comme les hommes. Et ce qu'Annaval disait, c'est tellement vrai, parce qu'il y a des conférences de rédaction avant de commencer une émission. Il y a une écriture d'esprit. Oui, je pense en fait que Yves Demelay était juste la balle qui est partie. Mais en fait, ça a été chargé, ça a été préparé. Et en fait, je pense en fait qu'il obéissait en fait à un script. Et le rédacteur en chef a validé ce qu'il a dit. Je pense que tout le monde doit être viré. Que ce soit le rédacteur en chef ou même le stagiaire, le journaliste, on s'en fout. On pense que l'équipe a fait un très mauvais travail et devrait être sanctionnée. Ce n'est pas seulement Yves Demelay, je pense qu'il a rajouté quand même son sel. Mais je pense que toute l'équipe doit être virée parce que l'équipe s'est foutue de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Et en fait, la télé c'est pour éduquer. La télé éduque également, c'est-à-dire qu'on peut se divertir, mais la télé éduque également. Et on ne peut pas accepter que dans un pays où on est prêt chaque jour d'avancer, on t'aurait que le monde nous faut.